S'il y arrive tant de pirates. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la rencontre de ce soir. En fait, ce soir, c'est une rencontre d'informations sur comment ça fonctionne la tour. En premier, je voulais me présenter. En fait, je m'appelle Martine Laplante. J'habite à Saint-Adolphe-Dawet, dans les Laurentides. C'est vraiment un tout petit village en haut d'une montagne. Je suis vraiment super reculée, mais ma passion, c'est la nature. C'est vraiment pour moi l'environnement de rêve. Moi, ça fait six ans que j'ai commencé l'aéroponie, l'hydroponie, le jardinage, la cueillette sauvage. Je fais mes potagers aussi moi-même. Vraiment, pour ce qui est de l'expérience des tours, j'en avais avant Tower Garden. J'avais six. En fait, j'en avais huit grosses tours aéroponiques de 120 plans. Mon but, c'était d'être autosuffisante et de nourrir mon village aussi. Parce que je suis comme dans plein de clubs optimistes ici, ça et dans les CA. Et je me suis dit, wow, si je suis capable de donner mes restants, ça serait génial. J'avais rempli mon garage de tours aéroponiques. Mais dans ce temps-là, c'était des 1000 watts. J'avais 4000 watts plus des 350 watts. Ça me coûtait 600 $ par mois d'électricité pour faire rouler les huit tours avec toutes les lumières. Là, j'ai dit, OK, mais ça n'a aucun bon sens. En faire un commerce, ça aurait pu, mais mon but, c'était d'ordonner et d'être autosuffisante. Donc, j'ai dit non. Alors, j'ai tout revendu, les choses, puis j'ai envoyé ça comme au ciel. Puis je me suis dit, OK, un jour, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir me flasher. Je disais, OK, c'est ça que tu as besoin. Et dans le fond, ma naturopathe, elle a publié sur Facebook sa tour et tout. Et durant que j'y parlais, elle était directement derrière elle, la tour. Et je n'étais pas capable de lâcher les yeux de la tour. Donc, j'ai dit, OK, c'est quoi ça? Oublie la conversation qu'on a présentement. Je veux que tu m'expliques la tour qu'il y a derrière toi. Est-ce que c'est une tour à jardin? Et là, on a commencé à en parler, mais elle, elle n'était pas distributrice. Elle était juste cliente. Donc, elle m'a référée à Élisabeth, qui est dans notre équipe. Et elle, elle est distributrice. Donc, c'est elle un peu qui m'a expliqué pas vraiment comment ça fonctionne, plus comment le plan de compensation fonctionne, etc. Tu sais, de devenir distributrice. Parce que moi, j'ai dit, OK, je n'en veux pas juste une pour moi. J'en veux pour distribuer. Je veux faire connaître ça à tout le monde. Donc, dans mon pack sac, j'ai beaucoup d'expériences, des expériences avec les plantes, avec les fruits, avec les fleurs, avec toutes et avec plusieurs produits aussi qu'on a de disponibles avec la tour. Donc, ça, c'était un peu pour me présenter vite, vite. Donc, aujourd'hui, en fait, on va regarder comment fonctionne la tour. On va vraiment aller voir, tu sais, l'eau, les plantes, qu'est-ce qu'on peut y faire pousser à l'intérieur. On va aller voir tout ce qui vient avec la tour aussi. Donc, tous les produits, les petites lignes de roche et tout. On va faire le tour et comment ça fonctionne. Ensuite, je vais vous parler de l'entretien. Et on va finir par les prix. Donc, si tout est beau pour vous, on va pouvoir commencer. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça parce qu'aujourd'hui, j'ai finalisé ma tour home. Parce qu'avant, j'avais juste la flex. Maintenant, j'ai une tour qui est plus petite et elle s'appelle la home. Mais je vais commencer par la fix. Donc, je vais tourner ma caméra. Tadam! Celle qui est là, c'est la tour flex. Celle qui est à côté, c'est la tour home. Donc, on voit vraiment la différence de grosseur entre les deux. Celle-là, je la trouve super mignonne pour ce qui est des condos, les petites maisons, une personne seule. Tu sais, c'est vraiment le format mini, si on veut, de la grosse. Par contre, dès qu'on a des enfants, dès qu'on a une grande famille ou qu'on a tout simplement beaucoup d'espace, je conseille d'utiliser la flex. Parce que la flex, on peut lui mettre, là, on ne la voit pas à cause de la verdure, une cage de tomates qui est un accessoire vraiment pratique quand on veut faire, justement, des tomates parce qu'ils viennent se supporter dessus. C'est super pratique pour tous les haricots grêpants, pour les concombres aussi qui peuvent venir s'accrocher dessus. Donc, dans le fond, sur la home, on ne peut pas avoir la cage qui vient avec. Par contre, on peut s'en fabriquer une homemade. Ensuite, tous les légumes qui poussent dans la tour doivent être des légumes hors terre. Par ce exemple, on ne peut pas faire pousser des patates, des carottes, des oignons, parce que ça, ça pousse dans la terre, mais la terre, il n'y en a pas à l'intérieur. C'est vraiment juste les racines qui viennent boire l'eau à l'intérieur de la tour. Donc, ce qu'on peut y faire pousser, c'est toutes les verdures, fines herbes. Comme là, mon Dieu, c'est même... Ma coriandre est en train de monter en fleurs. Je ne sais pas si je peux vous la montrer. Ah oui, regardez. Ça popule... Je pense que je l'ai mis, il ne me voulut même pas un mois dans ma tour. Et elle est rendue immense que ça fait tout le tour ici. On peut mettre des tomates, autant des petits plants micro, comme ça, autant des plus gros plants de tomates. Et ce qui est le fun, c'est que ma tour, elle est partie maintenant depuis six mois. Mais depuis six mois, c'est le même plant de tomates qui fournit tout le temps. Donc, tu sais, j'en ai mangé énormément, des tomates rouges, mais j'en ai aussi qui sont rouges et vertes parce qu'elles commencent à devenir mûres. J'en ai des grosses vertes qui n'ont pas encore mûri. J'en ai des tout-petites qui sont en train de pousser. Et j'ai aussi des fleurs qui continuent. Je ne sais pas où ce qu'ils se sont cachés, mais j'ai encore des fleurs qui poussent et qui poussent comme là. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de changer le plant. Parce que les plants, quand on leur donne tout le temps la chaleur, qu'on leur donne la luminosité qu'ils ont besoin, qu'on leur donne l'eau et les vitamines qu'ils ont besoin, bien, ils ne meurent pas. Ce n'est pas comme si l'automne arrivait et que les froids arrivaient non plus. Donc, moi, vraiment, là, ça fait six mois que tous ces plants-là roulent et qu'ils m'en donnent. Même chose pour les haricots. Je commence à sentir qu'il est un peu fatigué. Parce que, justement, ça fait six mois qu'ils me donnent des haricots non-stop. Parce qu'en fait, une fois que c'est récolté, je les récolte. Ensuite, il prend une petite pause d'environ une semaine. Après le une semaine, il va me refaire de nouvelles feuilles et des petites fleurs. Puis, voilà, c'est recommencé. Il me refait des haricots. Même chose, lui aussi, il commence à être fatigué. Les haricots qu'il me donne, là, tu sais, on le voit, là, les feuilles se fatiguent. Fait que là, je vais pouvoir en repartir des nouveaux. Le temps que, justement, bien, il pousse, je vais récolter les derniers haricots. Puis ensuite, je vais pouvoir venir changer le peu. Donc, ici, on voit que j'ai... Je suis en train de ramasser des cerises de terre, d'ailleurs. Je n'ai pas rangé mon panier. Ensuite, les gros troncs qui sont là. Tu sais, des fois, on peut dire, ah, bien oui, on peut juste faire pousser de la verdure. Oh non! Ça, c'est des brocolis. Donc, j'ai déjà coupé plusieurs têtes de brocolis qu'on voit ici, qu'on voit un peu plus haut ici. J'ai misère à montrer, il est tellement lourd. Mais ça refait des têtes tout le temps. Et ce qui est le fun de brocolis, c'est que, dans le fond, on peut manger les feuilles. Fait que du bas jusqu'en haut, je les ai toutes récoltées. Et là, surprise, lorsque je les ai récoltées, il me refait d'autres bébés, feuilles. C'est délicieux en salade, les feuilles de brocolis. Ensuite, bien, il y a des concombres. Donc, justement, j'ai plein de petits bébés concombres parce que ceux-là, je viens juste les mettre. Avant, j'avais des concombres citron et des zucchini. Là, j'ai décidé de mettre des concombres libanais dedans. Là, je vais tourner ma tour. Aussi, on peut mettre un plateau roulant. Donc, ça aide, justement, si on a besoin de venir cueillir la tour, on peut venir tourner comme ça. Ça nous facilite amplement le travail qu'on a à faire. J'ai aussi des poivrons. Donc, là, j'ai des poivrons, justement, qui ont viré déjà orange. J'ai des poivrons qui sont verts. Mais j'ai aussi des fleurs que j'ai pollinisées et qui sont en train de se retransformer. Même chose, ce plant de poivrons-là a six mois. Et il m'en fait, là, il m'en fait, il m'en fait, il m'en fait vraiment tout plein. Ça fait que c'est vraiment le fun. Ici, c'est des cerises de terre. Ça fait que mon plan de cerises de terre, c'est tout ça. C'est un seul plan. C'est fou. Je n'arrête pas d'en récolter. Et il y en a toujours. Donc, vraiment, ce n'est pas beaucoup d'entretien. Parce qu'une fois qu'on plante notre plan à l'intérieur, on peut le garder pendant six, dix. Il y en a même qui le gardent pendant un an de temps. Et ça va continuer tout le temps à fournir. Même chose en haut. Il y a des différences entre les petits trucs. Ici, c'est une extension que j'ai mis. C'est une extension de micropouces. Donc, les micropouces, on peut venir mettre seulement des fines herbes à l'intérieur ou des petits plants minces. Et la différence ici, c'est des gros trous. Donc, les gros trous, on peut mettre plusieurs plants. Comme on a vu pour mon brocoli, j'ai mis trois plants de brocoli dans un gros espacement. Donc, il ne faut pas penser que 20 trous égale 20 plants. C'est 20 trous égale plusieurs plants. J'ai deux plants de poivrons, deux plants de tomates par trou, trois brocolis. Donc, ça vaut vraiment la plaine. Et là, ici, on les voit mieux. Donc, c'est vraiment des petits paniers qu'on vient mettre une laine de roche à l'intérieur. Celle-là, vu que je l'ai partie hier, là, c'est pour ça qu'on ne voit pas les racines. Normalement, les racines suivent. Et l'intérieur de la tour, je ne sais pas si on voit bien. Wow, elle est toute neuve. On ne voit même pas les racines. Mais normalement, les racines, elles viennent se cacher ici à l'intérieur. Et les trous que vous voyez, c'est par là que l'eau coule. Donc, ça coule directement sur toutes les racines. Et il n'y a pas de gaspillage d'eau. Parce que dans le fond, l'eau, elle est dans le bac en bas. Et on a une pompe. Vous voyez la pompe qui est juste là. Ça passe dans le tuyau bleu qui monte à l'intérieur, dans le milieu. Elle monte jusqu'en haut. Et ensuite, l'eau retombe d'étage en étage sur les racines. Et ça retombe dans le bac. Donc, il n'y a pas de perte d'eau. Il n'y a pas de perte non plus. Il n'y a pas de problème de condensation ou d'humidité dans les maisons. Parce que tout est vraiment contenu à l'intérieur. Ça fait que ceux qui ont des petits espaces, quoi que ce soit, il n'y a aucun problème à utiliser les tours. Donc, ça, c'est justement des petits haricots que j'ai repartis. Des petites salades. Ça, ça va être d'autres poivrons. Ça va être des fraises. J'ai vraiment hâte. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer à ma table. Donc, dans le fond, ce qui vient avec la tour, c'est les vitamines, les pH plus, pH moins qu'on va aller voir tantôt. On a un petit kit de départ qui est une serre avec les cubes de laine de roche. On a aussi un petit kit de pH pour tester, dans le fond, l'acidité de l'eau, de la vermiculite. Et on a aussi, dans le fond, bien ça, c'est le résultat final. J'en ai parti beaucoup. En fait, c'est parce que j'ai un autre ombre en attente. Donc, je m'en vais la porter dans un commerce. Donc, j'ai préparé, dans le fond, des pousses d'avance. Ils sont rendus énormes. Dites-vous que rendus là, ils sont déjà dans la tour. Normalement, les petits plants, ils sont comme, une fois qu'on a mis la graine dans les cubes de laine de roche, je l'ai skippé parce que je trouve ça trop beau. Dans le fond, ça, c'est les cubes de laine de roche. Il n'y a pas de terre dans la tour. Donc, tu sais, il n'y a pas de contaminants qui peuvent être dedans. Ça ne fait pas de boue. Ce n'est pas sale. Et dans le fond, on vient mettre la petite semence à l'intérieur du trou. Et on vient mettre de la vermiculite qui fait office de terre. Tu sais, pour garder l'humidité sur la semence. Ça fait qu'on vient en mettre un petit peu par-dessus. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Donc, une fois qu'on a mis de l'eau, bien sûr, on vient le mettre dans notre bac qui fait une mini serre et on vient fermer. Et ensuite, ça va germer. On a juste à le placer sur le bord d'une fenêtre. Ou si on a des petites lumières comme ça, tu sais, d'appoint ou d'ajustement, on peut les utiliser aussi pour mettre directement dessus. Et une fois qu'il touche le plateau, on ouvre puis on attend qu'il y ait des petites racines qui se forment en dessous du cube. C'est comme là, bien, ils sont énormes, en fait, les racines. Mais une fois qu'on en a un tout petit peu en dessous, on est capable de le mettre dans la tour. Voilà. Pour les produits, c'est le A et le B. Le A et le B, en fait, c'est un mélange de vitamines et minéo qui est totalement naturel qui va, dans le fond, faire nourrir le plant parce qu'en plus de la lumière, en plus de l'eau, bien, il y a besoin quand même de nourriture. Donc, on vient nourrir nos plants avec des vitamines et des minéraux qu'on retrouve normalement en jardin. Donc, c'est en liquide. Ce qui est le fun, c'est que ces gros galons-là peuvent durer facilement jusqu'à un an d'utilisation. Donc, quand on achète la tour, on n'a pas besoin d'acheter d'autres produits comme ça, on en a vraiment pour très longtemps. Ensuite, on a le pH plus et pH moins. Pourquoi les bouteilles sont petites? En fait, c'est que notre eau a une certaine acidité de départ. Certaines personnes ne vont même pas avoir à les utiliser, ceux-là, parce qu'ils vont déjà avoir l'acidité parfaite pour les légumes, qui doit être normalement entre 5,5 et 6,5. Mais ça, il y a des vidéos, dans le fond, sur notre groupe client, qui explique le tout. Et on reçoit un petit kit comme ça, avec une petite bandelette de couleur. Et on reçoit des petites gouttes et un petit pot. Ça fait que c'est vraiment simple. Il y en a qui peuvent avoir un peu peur de ça, mais il faut juste mettre 5 millilitres d'eau du bac, qui a déjà les vitamines dedans, et on vient mettre 5 gouttes du révélateur dedans. Ça fait que c'est 5 millilitres, 5 gouttes. Ensuite, on brasse et ça va donner une couleur. Ça fait qu'on s'en vient juste l'appliquer à côté et on trouve où on se situe. Puis à partir de là, si on est à 5, notre but, c'est de le faire augmenter. Donc, on va mettre un petit bouchon de pH plus. Et si, exemple, on est rendu à 7, le but, c'est de le faire descendre un peu. Donc, on va mettre un petit bouchon de pH moins. Ça fait que même ces bouteilles-là peuvent durer super longtemps aussi parce que ça y va seulement un coup de bouchon. C'est un peu comme les spas et les piscines. Dans le fond, il faut juste plaire au plan pour pas que ce soit trop acide ni trop alcalin. Mais, il y a cette façon-là. Mais une fois que les petites bouteilles vont être vides, je vous conseille, dans le fond, d'investir sur des testeurs numériques. Il y a des testeurs numériques qui sont exactement le même prix que de racheter, dans le fond, la petite bouteille. Donc, c'est vraiment le fun. C'est un crayon. On pèse sur Anne, on dépose ça dans la tour et ça va nous dire 6,2. Ah, bon, bien génial, je n'ai pas besoin de rien rajouter. On ferme le crayon, on le dépose et ça va à la semaine qui suit. Donc, aussi dans le kit, on reçoit des semences. Le pourquoi qu'on n'a pas des tomates, des aubergines, des concombres et des zucchini, c'est qu'au début, ils en donnaient des sortes différentes comme ça. Mais les gens disaient, ah, mais ce n'est pas cette sorte de tomate-là ou ah, bien moi, moi, je n'aime pas ça les aubergines. Donc, ils se sont dit, bon, on va faire un kit à l'heure que ça va être juste de la verdure. Donc, on reçoit de la bétacarde, de la ragoula, deux sortes de laitue, du kel et du basilic. Ça fait que c'est vraiment plein de verdure et par la suite, c'est à nous de choisir vraiment les graines et les sortes qu'on veut essayer dans la tour. sur le groupe, j'ai fait aussi une publication pour expliquer lesquelles choisir. Je vais retourner ma caméra parce que, tu sais, c'est beau un tour comme ça. Ça pourrait faire pousser des plants de tomates de deux mètres de haut. Mais une fois que ça l'atteint le deux mètres de haut, c'est rendu un gros arbre, ça cache la lumière aux autres plants. Ce n'est pas super l'idéal. Donc, moi, ce que je conseille dans les semences, c'est de prendre des semences qui mesurent 60 centimètres et moins. Comme ça, chacun a sa place et c'est plus facile de pouvoir aller récolter aussi. On n'est pas obligé de tasser un plant pour aller chercher d'autres choses. Même que 60 centimètres, c'est limite tant qu'à moi parce que, si on veut les garder longtemps, ils vont quand même dépasser le 60 centimètres. Pourquoi? Parce qu'on leur donne tout le temps de la nourriture. Ils ont atteint leur limite maximale, mais ils sont tellement bien qu'ils vont aller la dépasser un peu. Donc, voilà pour les semences. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui me disent, si, exemple, il n'y a plus de Tower Garden où la compagnie arrête de faire des vitamines et des minéraux, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a plusieurs autres compagnies que j'utilisais moins longtemps, avant Tower Garden, qui font la même chose. Alors, des A et des B, il y en a d'une trentaine de compagnies facilement qui font ça. Donc, on n'est pas mal pris et j'ai fait aussi une capsule sur le groupe qui peut expliquer aussi, après le Tower Garden, est-ce qu'on veut essayer de faire, wow, une tour juste de tomates? Mais si on fait une tour juste de tomates, eh bien là, vous allez pouvoir me demander, mais on veut pouvoir exactement travailler sur un pH pile avec des produits, pile pour être capable d'avoir une grosse tour juste de tomates ou de choux ou de salades. C'est dépendamment de ce qu'on veut faire pousser. Il y a plein de trucs qu'on peut utiliser aussi annexes à ça. Donc, je peux vous en montrer quelques-uns. Moi, je suis une fan dans le fond des produits Cana. Donc, une fois que je vais avoir terminé dans le fond mes Tower Garden, c'est sûr, je vais retourner dans le fond avec Cana. C'est des produits dans le fond qui sont super stables au niveau pH, mais aussi qui ne sont pas super dispendieux. C'est 20 $ la bouteille de A puis 20 $ la bouteille de B. Donc, c'est vraiment le fun et ça se trouve vraiment dans tous les magasins d'hydroponique. Et même chose, le pH moins, le pH plus, ça aussi, on peut trouver ça dans les magasins d'hydroponique. Donc, pas besoin non plus de repasser sur le site. Là, ne dites pas ça à tout le monde. Je vais me faire le chicaner. Donc, ça, c'était pour ce qui venait dans le fond avec la Tour. Est-ce qu'à date, il y avait des questions? Oui, mais j'aimerais ça si tu pourrais montrer de loin la Tour, la Flex avec la cage de tomates. Juste pour avoir une idée de la grosseur parce qu'on ne sait pas quelle commander. En fait, la mienne, j'ai mis une extension. Donc, si elle n'aurait pas d'extension, la Flex s'arrête normalement à la cage de tomates. Ça fait que la Flex de base a cinq étages de quatre gros trous. Donc, ça fait 20 gros trous. Moi, j'ai rajouté une extension qui s'appelle la Combo. Donc, elle a quatre gros espacements de plus et 16 mini. Et la différence, dans le fond, entre elle et la Flex, la Home, elle a quatre étages de quatre gros espacements. Donc, au lieu de 20, il y en a 16. Et, dans le fond, celle pour Micropousse vient tout de suite avec. donc, la cinquième étage, c'est 16. Donc, c'est 16 gros et 16 mini. Mais sur celle-là, on ne peut pas ajouter d'extension. On ne peut pas ajouter de cage à tomates achetée. Sinon, il faut en fabriquer une. Il y en a qui en fabriquent une, d'ailleurs, sur notre groupe client. C'est une partenaire et elle les fait maintenant sur demande. Donc, son mari est vraiment super talentueux. Donc, Mélanie est entrée dans le sol de tente. à mettre. Donc, c'est ça. Puis, la ombre, c'est les mêmes lumières que sur la flex. Elle vient, elle, déjà avec des roulettes. Fait qu'elle est vraiment le fun. On peut la déplacer facilement, elle aussi, mais on n'a pas besoin de l'acheter en ajout. Ça vient directement avec la tour. Donc, elle, comment je pourrais dire, c'est comme la tout-en-un. C'est un kit qu'on achète comme ça. Donc, on achète la tour et les lumières et on n'achète rien de plus. Tandis que la flex vient avec les cinq étages de base, mais elle ne vient pas avec le plateau roulette, elle ne vient pas avec la cage ni avec l'extension. Donc, ça, c'est vraiment selon nos besoins. On peut ajouter, on peut mettre une cage ou non, on peut mettre un plateau roulant ou non. Le plateau roulant, je le conseille pour ceux qui, justement, la mettent dans un coin. Parce que quand on veut la mettre dans un coin puis après ça, qu'on veut la tirer pour aller en arrière, c'est très lourd. C'est 20 gallons. Donc, c'est 80 litres d'eau dans la base. Ça fait que s'il n'y a pas de roulette dessus, là, on ne pourra pas la tirer. Mais si, on a l'espace et qu'on la met pour être capable de faire le tour facilement, bien là, ça ne vient pas vraiment la peine d'avoir le plateau roulant. OK, parfait, merci. Donc, pour l'entretien, je vais retirer ma chapelle. L'entretien, en fait, celui de base, c'est une fois par jour. Donc, une fois par jour, on va venir faire le check-up, voir si, comme là, en été, est-ce qu'il y a des petites bébites qui sont venues dedans? Parce qu'en fait, il faut faire attention à ça. Donc, on fait juste regarder les feuilles. Mais tu sais, moi, je n'en ai jamais eu de bébites sur du bois. Tu sais, je ferme mes fenêtres, je ferme mes portes. Donc, tu sais, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Mais ça reste quand même un petit coup d'œil à jeter. On fait aussi la pollinisation. Donc, tu sais, toutes les fleurs qu'on a vues tantôt de mes concombres, eh bien moi, je prends un pinceau et je viens chatouiller l'intérieur des fleurs de mes concombres. Et comme ça, bien je joue à l'abeille en fait. Parce qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a pas d'abeille, il n'y a pas d'insectes pollinisateurs. Donc, c'est moi qui dois le faire. Mais ça prend vraiment comme, je dirais, deux minutes. Ça fait que c'est deux minutes par matin. Parce qu'à un moment donné, bien bien vu qu'on y va à chaque matin, bien tu sais quelle fleur qui était là hier, quelle fleur qui est nouvelle. Puis tu sais, fait que des fois là, il n'y en a même pas des nouvelles d'ouvertes. Ça fait que tu n'as même pas besoin de polliniser. L'autre entretien qu'on a à faire, c'est une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, on va venir ajouter de l'eau dans la tour. L'important, c'est d'avoir un contenant gradué pour savoir combien d'eau qu'on va mettre dans la tour. Parce que dans le fond, il y a un petit mélange de vitamines à faire. Donc, selon combien d'eau tu as mis, ça va dire combien de vitamines mettre dans ta tour. Ensuite, on reprend le pH, comme je vous ai montré tantôt. dépendamment de si on doit en mettre ou non. Ensuite, c'est terminé. C'était l'entretien de la semaine. On venait rajouter de l'eau et des vitamines. Et il y a un gros nettoyage à faire. C'est un gros nettoyage annuel. Souvent, je dis, quand c'est le temps de l'été, c'est le fun parce que tu peux prendre tes plans, les sortir à l'extérieur, les mettre dans ton jardin, les mettre dans des pots. Et ensuite, tu défais ta tour, étage par étage, ce qui est le fun, c'est que le bac sert à nettoyer tous les morceaux. Donc, on vient juste mettre de l'eau, du vinaigre et du bicarbonate de soude dans le fond, dans notre bac. On vient juste frotter. Tu sais, c'est pas difficile à frotter. C'est vraiment un super beau plastique qui est fait pour ça. Ça fait qu'il est super robuste. Ça fait qu'on passe une petite guenille, tout s'enlève, on vide l'eau et on remonte la tour étage par étage et il n'y a pas d'outil non plus. Donc, c'est vraiment juste des petits papillons avec des rods. Donc, on vient juste refermer les papillons en haut, on réinstalle les lumières et on peut remettre ensuite des plans à l'intérieur. Ça fait que ça se fait vraiment bien. Je dirais, tu sais, en une heure, une heure et demie, notre gros entretien annuel est fait. aussi, pour la tour, il y a des garanties. Donc, la tour, tout ce qui est fait en plastique, c'est garanti cinq ans. Mais dans le fond, la compagnie existe déjà depuis dix ans et les premières tours qui ont été faites fonctionnent encore. Tu sais, c'est vraiment un plastique que, tu sais, à moins que tu l'échappes d'un deuxième étage, là, ça se peut que ça casse, mais sinon, tu sais, dans une utilisation régulière, il n'y a pas aucun moyen de pouvoir comme briser ça. Ensuite, pour ce qui est de la pompe, du minutaire, parce que ça, tout est automatisé. Une fois qu'on part de la pompe, mais qu'on cédule le minutaire puis qu'on branche la pompe, tout se fait. On peut partir en vacances si on veut deux semaines et tout va continuer. Les plants vont continuer à grossir puis on revient de vacances puis voilà, tout s'est fait. C'est super génial. Tu n'as pas besoin d'aller payer quelqu'un pour arroser tes plants à l'intérieur de la maison. Donc, ça, sur les petites électroniques comme ça, c'est un an de garantie. Par contre, ça coûte comme 34 $ la pompe puis 34 $ le minutaire. Donc, ce n'est pas une grosse dépense. Si ça vient à briser dans deux, trois ans, ce n'est pas rempli jusqu'au complet. Donc, les gouttes s'écoulent jusqu'en bas. C'est vraiment juste pour pouvoir faire la démonstration ce soir avec vous. Et si j'enlève un plant, on voit vraiment l'eau qui coule partout, partout, partout. Ça fait que c'est vraiment le fun. Ce n'est pas de l'eau stagnante. Ça vient tout le temps bouger l'eau. Il n'y a pas de bactéries qui peuvent partir là-dedans. Il n'y a pas rien. Ça bouge puis c'est vraiment super le fun. Donc, je voulais vous le montrer avant de continuer. Donc, pour les lumières, dans le fond, c'est une garantie de un an pour la tête de moteur et pour les ampoules, en fait, c'est censé d'être jusqu'à, il dit sur le site anglais, 50 000 heures. Je ne sais pas si c'est 50 000 heures, mais du moins, ça peut faire minimum 5 ans. Et si ça brûle avant ça, on peut juste appeler la compagnie et ils vont envoyer des lumières de rechange. Donc, voilà. Et si, justement, ça brûle après cette date-là, bien là, on va pouvoir justement en racheter seulement juste les lumières de rechange et ce n'est pas trop dispendieux non plus. Donc, voilà pour les garanties. Est-ce qu'à date, j'ai des questions sur l'entretien, les garanties? Tout est beau. Génial. en fait, là, on est rendu au prix. Donc, pour le modèle flex, je vais toujours parler du modèle de base plus lumière. Donc, tu sais, dans la flex, on ne parle pas avec l'extension et tout. La tour, les lumières pour la flex avec les taxes, ça donne un total de 1 409 $ tax incluse. Ce que la compagnie fait, qui est vraiment super sympathique, elle offre, dans le fond, le 12 mois sans intérêt. Donc, même si on dit, OK, je te le paye comme ça, one shot cash, chauffe-tu quelque chose? Non, c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment sans frais, les 12 paiements. Donc, les 12 paiements, c'est 117 et 48 $ par mois tax incluse pour la flex. Et si, dans le fond, on relativise tout ça, ça revient à 27,10 $ par semaine. Tu te dis, OK, 27,10 $ par semaine, ça vaut vraiment la peine, finalement, parce que j'achète pas mal plus que ça de fruits et de légumes par semaine. Donc, c'est vraiment le fun. Et pour la home, la home, elle est un peu plus dispendieuse, mais dans le fond, c'est qu'il y a déjà des roulettes avec, il y a déjà une petite extension micropousse dessus. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu plus chère. Elle vient telle qu'elle puis on ne la pime pas, on ne la modifie pas. Donc, elle est 1 478 $ ou bien 12 paiements de 123,22 $. Les deux prix sont tax incluses et ça revient à 28,43 $ par semaine seulement. Donc, ça aussi est disponible en 12 paiements. Donc, pour le restant, est-ce que quelqu'un avait des questions? Donc, en fait, la rencontre serait terminée présentement. Donc, je vous remercie d'être là. Je vais arrêter l'enregistrement et on va pouvoir continuer par la suite. Bonne soirée. Merci. Merci.